Dans ce vidéo, je vais peindre un beau bouquet de tulipes. On va faire les tulipes, les feuilles, le beau vase en transparence en utilisant uniquement ce pinceau. Si vous voulez en savoir plus de ce que vous pouvez faire avec des différents pinceaux, j'offre un cours en ligne que je vais mettre le lien ici dans la description de la vidéo. Et on va commencer tout de suite, mais avant, si vous avez aimé cette vidéo, faites un « j'aime » et abonnez-vous à ma chaîne, mon pouce est vert! Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir! Mon fond est sec, alors c'est quoi la prochaine étape pour faire mon bouquet de tulipes? Je vais placer mon vase en premier, ça va ancrer ma composition pour la toile. Ça va m'aider aussi à guider où mes tiges de mes tulipes vont aller dans le vase. Et j'ai pas besoin de le finaliser, j'ai juste besoin de le placer. Ensuite, je vais faire quelques tulipes, ceux qui sont dans le fond, parce que moi j'aime travailler de l'arrière-plan vers l'avant-plan, comme ça je m'enfarge moins dans les items qui sont sur ma toile. Donc je vais placer mes tulipes du fond en premier, je vais faire peut-être quelques feuilles, quelques tiges, et ensuite je vais faire les tulipes qui sont plus à l'avant-plan. Et je vais peut-être en rajouter, on sait jamais, on a le droit de tout modifier si on veut. Ok, on va placer notre vase pour notre bouquet, et je vous recommande de prendre une craie, parce que ça s'efface très facilement. Donc je vais juste placer mon centre, vous pouvez décider du centre en faisant un X sur votre toile. Et je vais juste séparer mon corps de ma toile, et je vais placer mon vase juste ici dans le quartier du bas. Et je vais le placer assez large, parce que j'ai l'intention de faire un gros bouquet. Je vais le placer comme ça ici. Bien, si vous n'aimez pas comment vous avez fait votre vase, vous pouvez toujours l'effacer. Moi je suis satisfaite avec, mais vous pouvez l'effacer avec un linge sec. Et juste enlever comme ça, votre vase est prêt. Si vous voulez aussi, vous pouvez placer vos tulipes, juste pour savoir où elles sont. Je vais leur donner une indication, je ne les dessine pas parfaitement. Elles en avant, et celle-là ici, qui est par en bas, ça m'aide à situer mon bouquet. Avec la craie, c'est très facile. Aussi, des crayons aquarelles qui s'effacent avec juste un linge humide, ça aussi, ça va très bien. Un rouge canikydrome magenta pour le rouge de mes tulipes. Et j'ai pris un jaune à saine assez liquide. Vous pouvez prendre n'importe quelle jaune ou n'importe quelle couleur pour faire vos tulipes. OK, on a placé notre vase. Je vais faire les tulipes avec ce pinceau-là, juste pour vous montrer l'ordre de grandeur. C'est un assez gros pinceau large. C'est un pinceau en soie synthétique. C'est un pinceau Simple Simon, numéro 1 pouce. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le tremper dans un médium, ce médium-ci. C'est un médium mât acrylique. Si vous êtes à l'huile, vous pouvez faire un moitié huile, moitié solvant. Et je vais imbiber mon pinceau comme il faut. J'écrase les poils pour que le produit, le médium rentre entre les poils. Et je le charge comme il faut. Ça va m'aider à faire la peinture glisser mieux. Ce que je vais faire, c'est prendre cette partie-ci et mettre du rouge et prendre l'autre coin de mon pinceau et mettre du jaune pour faire un double chargement. Donc, je vais prendre juste la pointe avec le rouge et je vais prendre le jaune de l'autre côté. Donc, j'ai un double chargement. Donc, vous voyez ici un double chargement. Pour faire rentrer la peinture dans les poils, je vais venir pèser fort sur mon pinceau et écraser mon pinceau pour que la peinture rentre entre les poils du pinceau. Et je vais en en prendre encore un peu plus. Je veux que mon pinceau soit saturé de peinture. ressemble à ça. Je vais faire cette tulip-ci en premier et ce que je vais faire, c'est que je vais faire les pétales de l'arrière-plan en premier. Donc, je vais mettre mon pinceau de biais. Je vais juste être sûre que j'aplatis et j'aiguise la pointe, la tranche de mon pinceau qui soit bien aiguisé. Je vais faire les pétales en arrière. Je vais mettre mon pinceau de biais. Je n'appuie pas fort sur mon pinceau et je vais faire un U. Comme ça. Je vais faire la base de ma tulipe. Je vais faire un U vers le bas. Je vais juste répéter le mouvement pour que vous le voyez bien. Je vais faire un beau U. Je vais venir aiguiser presque entre chaque coup de pinceau, je vais venir aiguiser ma pointe pour être sûre que j'ai une belle pointe. Je vais mettre le jaune vers le haut parce que je veux que le jaune soit prédominant. et je vais faire comme ça. Je vais mettre un peu de biais et je vais faire l'autre pétale de l'autre côté. Je vais déposer mon pinceau, la tranche de mon pinceau. et je vais aplatir mon pinceau et je vais le soulever. Maintenant, je vais réaiguiser la pointe. Je vais prendre un peu plus de jaune. Je vais prendre un tout petit peu de blanc aussi. Donc, vous pouvez mettre plusieurs couleurs et je vais venir l'intégrer dans mes couleurs. Et je vais faire les pétales d'en avant. Je vais juste venir pointer ici. Je vais descendre en écrasant mon pinceau. OK, on va faire une autre tulipe. On va charger notre pinceau avec les deux couleurs. Le jaune sur le coin. J'ai rajouté un peu de blanc pour ajouter un peu de lumière. Je vais aiguiser ma pointe et m'assurer que la peinture rentre à l'intérieur des poils de mon pinceau. Je vais juste récalibrer mes couleurs avec un peu de jaune. Je vais faire déposer la pointe. Je vais faire un U pour faire la base de ma tulipe. Je vais réaiguiser ma pointe de mon pinceau. Et je vais faire un N pour la pétale arrière de ma tulipe. Je garde les poils vraiment perpendiculaires à la toile. Et on va ajouter le pétale des côtés. Je descends et j'appuie sur mon pinceau pour élargir la pétale. On va faire la pétale de l'autre côté. Je mets le jaune vers le haut. Je descends en appuyant et je soulève. Je garde la tranche du pinceau vraiment perpendiculaire à la toile et je crée le N et je repasse sur la pétale pour créer le pli de la pétale. Je pointe mon pinceau en gardant le jaune vers le haut. Je descends et j'écrase mon pinceau et je relève pour enlever la pression du pinceau pour créer le pétale. Je pointe, je descends en écrasant et je tourne pour créer la base de ma tulipe. On peut reprendre. Et on peut réajuster la couleur. Ça, ce n'est pas tellement réussi, mais voilà, ça a fonctionné. Les couleurs sur mon pinceau commencent à être un peu trop mélangées. Il y a juste du rouge, du orangé. Donc, je vais recommencer. Je vais essuyer mon pinceau pour enlever la peinture. Je vais rajouter le médium acrylique. On va recharger notre pinceau. Le chargement est quasiment aussi important que de faire les pétales. Vous allez me voir recharger mon pinceau souvent. On va se faire une nouvelle traînée. Un petit peu plus de jaune ici pour recharger. J'aiguise ma pointe pour être sûre que j'ai une belle pointe fine sur mon pinceau. Je vais faire la tulipe du bas. Je vais pointer mon pinceau. Je vais descendre en l'écrasant pour créer l'arrondi des pétales. Je vais remonter avec le rouge juste pour rajouter de la couleur. Mes couleurs sont un peu transparentes et je veux l'élargir un peu. Je fais un N pour faire la pétale arrière et je reviens sur moi-même. Je vais faire le U pour faire la base de la tulipe. Mes couleurs sont toutes mélangées ensemble. Je vais essuyer et je vais recharger mon pinceau. Je vais prendre du médium avec du jaune et le même chargement que d'habitude. Vous allez me voir le faire beaucoup. On va rentrer de la couleur dans notre pinceau. Il manque du jaune. On va rajouter du jaune. Il faut réajouter la couleur. Celle-ci va être plus rouge que les autres. C'est correct. Ils ont chacun leur personnalité. Et je vais faire les pétales de côté. On travaille avec la tranche et on revient sur soi-même, sur notre pétale. Vous pouvez aussi faire les pétales en écrasant, en descendant. Pointer, écraser en descendant. Je vais faire le U comme ça. C'est une autre façon de le faire. Je vais recharger le pinceau. En même temps, j'aiguise ma pointe. On va faire les pétales d'en avant. Je vais placer celle-là. Je ne suis pas contente. Je vais refaire les pétales pour qu'elles soient plus visibles. On a le double chargement. Je vais juste rentrer la peinture dans les poils et faire un beau dégradé. La pointe descend en écrasant et je relâche. Et on fait la petite sur le côté. Je viens juste m'utiliser la pointe de la forme de mon pinceau pour créer. Les couleurs sont transparentes. Donc, vous allez me voir repasser sur les tulipes pour rendre le rouge plus vivant. plus rouge parce qu'il est assez transparent, la couleur. On va rajouter une pétale ici. Et je sais peut-être que... Je ne sais pas si je vais en rajouter une autre. On va venir juste la pêlir celle-là. On va la mettre un peu plus longue. On va grossir un petit peu. Donc, vous pouvez repasser souvent sur vos fleurs pour les agrandir, leur ajouter des pétales. Ça pardonne beaucoup avec cette technique. Pour faire mes feuilles, je vais prendre un verre de vessie. Je vais mettre un peu du blanc pour faire des feuilles tendres et du jaune pour mettre la lumière. Mon verre est très épais, alors je vais le diluer un peu avec le même médium mât. Ça va rendre la peinture plus liquide pour que mon verre puisse glisser mieux. Donc, je vais juste en rajouter ici. Et je vais en rajouter graduellement à mon verre pour que la consistance glisse sur mon pinceau. C'est très important. Vous voyez ici, c'est très... encore épais. Donc, je vais rajouter encore du médium jusqu'à temps que j'aie une consistance plus liquide. Je pense que ça, ça me semble parfait comme consistance. Je vais juste rajouter un petit peu de médium sur ma palette pour m'assurer si jamais j'en ai besoin, j'en ai sous la main. Je vais prendre le même pinceau. Un pinceau qui est assez là, en soie synthétique. Il a une belle pointe. Et il est assez rigide. Je vais le tremper, ça c'est dans mon médium acrylique. Juste pour vous montrer encore le produit médium acrylique. Et je vais le tremper dedans. Je vais vraiment rentrer le produit à l'intérieur des poils. Donc, je vais apaiser fort. Mon pinceau est sec. Je ne l'ai pas mouillé avant. Et je vais prendre la même chose. Je vais juste en enlever un tout petit peu. OK? Je vais prendre dans le coin mon verre de vessie qui est dilué. Parce que c'est un verre qui était épais. Si vous en avez un liquide, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Et je vais prendre aussi un petit peu de jaune pour faire le côté lumineux. Je vais faire la même chose que j'ai faite avec mes tulipes. Je vais venir rentrer la peinture à l'intérieur des poils. Pour qu'elle rentre vraiment à l'intérieur. Donc, je s'appuie fort sur mon pinceau pour que les poils se séparent et que la peinture rentre à l'intérieur. Donc, je prends le temps de bien charger mon pinceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la lumière, le côté jaune, vers le haut pour faire la lumière de mes feuilles. Donc, on va en prendre une aléatoire. Je vais prendre celle-ci. Et je vais pointer mon pinceau. Quand je pointe mon pinceau, je ne mets pas beaucoup de pression sur mon pinceau. Et je vais pointer. Je vais mettre mon pinceau... Je vais tourner mon pinceau un peu de biais. Et je vais mettre un petit peu plus de pression sur mon pinceau pour... Et je vais tourner mon pinceau. Quand je lève, ça va me faire une belle pointe. Je vais en faire une plus foncée. Je vais mettre un peu plus de verre. Je vais faire celle-ci qui est plus foncée. Je vais les entrecroiser. Vous pouvez en faire des verres... Des feuilles verres plus tendres en rajoutant un peu de jaune sur votre pinceau. Je vais venir les réutiliser ici. Ça va faire un autre verre tendre. Et je vais faire celle-ci. Moi, je vais faire un vase transparent. Donc, je vais descendre mes tiges dans le vase. Vous pouvez alterner vos couleurs. En faire des plus foncées et des plus pâles. Parce qu'il y en a de toutes les couleurs. Ici, ma pointe n'est pas tellement bien réussie. Je vais juste la reprendre. Et je vais faire un petit pointe. Quand votre pinceau est bien chargé, ça ne devrait pas faire ça ici. Donc, je vais venir les reprendre. Je vais rajouter plus de peinture sur mon pinceau. Je vais peut-être mettre un peu plus de médium pour que quand vous voyez que ça n'a pas l'air à glisser, vous pouvez rajouter du médium. Je vais reprendre ma feuille. Je vais l'élargir en appuyant. Là, j'ai une belle couvrance. Ici aussi. Donc, quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez repasser par-dessus. Je vais rajouter un petit peu de blanc à ma couleur. Je vais changer les couleurs à chaque feuille. Parce que j'aime ça quand elles se distinguent. Je vais en faire des beaucoup plus foncées. Si vous voyez que votre pinceau commence à être un peu trop rempli ou que vous n'avez plus le contrôle, il s'agit juste de venir enlever la couleur dessus, l'éponger avec un linge. Essayez de le mouiller le moins souvent possible. Parce que quand vous le mouillez, un gros pinceau comme ça va imbiber beaucoup d'eau. Là ici, je vais faire un plein chargement. Juste d'une couleur. Je vais avoir des feuilles qui sont assez foncées en arrière ici. Je vais repasser celle-là par-dessus. Donc, vous pouvez faire des croisées de feuilles. Normalement, je fais les feuilles en arrière-plan premier, mais j'avais hâte de vous montrer une des feuilles qui était en avant. Donc, j'aurais fait des feuilles plus en arrière. Ensuite, j'aurais fait les feuilles en avant, mais je voulais vous montrer comment faire les feuilles. Puis, ici, je vais faire un croisé ici. Je vais en faire une plus tendre en avant. Vous pouvez les faire dans toutes les directions. C'est vraiment le fun à faire. Je vais faire celle-là ici sur le côté. Je prends plus de vert. Mes couleurs sont trop mélangées ensemble. Je vais recommencer. J'ai essuie mon pinceau. Je vais prendre un peu de blanc. Et je vais prendre un petit peu de jaune. Je vais refaire ici un nouveau pavé. Et je vais faire la feuille ici. Je vais... Je vais... Ça fait une feuille intéressante. C'est bon, là, j'ai pas mis assez de vert. Je vais faire ici... Je vais la recommencer. Je vais monter ma pointe. Et je vais les croiser. Je vais faire une pétale qui peint du bord du vase. Je vais la monter ici. Je vais la faire descendre un peu comme ça. Et on va faire la tige un peu plus bas aussi. On va s'en faire une, une autre ici aussi. Et on va attendre que le vase soit fait, je pense, pour mettre l'autre pétale. Et on va s'en faire une autre qui tombe ici. Comme ça. Et on va dessiner nos tiges. Je vais prendre un peu plus de blanc sur mon pinceau pour faire un petit verre tendre. Et je vais dessiner la tige de celle-ci. La tige de celle-là. Et celle-là qui descend. Celle-là, on la voit à peine. Je vais faire la tige de celle-ci. Et on peut les mettre dans le vase. On peut s'en mettre d'autres dans le vase juste pour faire la transparence. Je vais prendre un peu plus de verre foncé sur mon pinceau. Et je vais faire une autre feuille ici. On peut en rajouter autant qu'on veut des feuilles. Je vais justement faire une autre ici. Avec, en variant la pression sur son pinceau, vous pouvez créer des feuilles plus larges et plus étroites. Je vais m'en faire une autre ici. Je vais faire le vase. Je vais mettre un peu de médium. On va faire un vase transparent. Et je vais prendre du blanc sur mon pinceau. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Et je vais juste descendre des côtés. Avec la tranche de mon pinceau. Vous pouvez aussi faire un double load avec du blanc et du médium. Et vous faire un dégradé. Je vais faire un dégradé. Et je vais faire le côté. Comme ça. Je vais faire la base. Je vais utiliser la tranche ici. Et je vais faire le rebord. Je vais faire le rebord avec un U très ouvert. Et je vais mettre les reflets de l'autre côté dans mon vase. Et je vais me faire des reflets. Accentuer un peu plus la lumière de votre vase. Je vais essuyer mon pinceau. Je vais faire maintenant la tulipe qui est ici en avant-plan. Je vais prendre le médium. Je ne vais pas prendre de vert. Donc, je vais prendre le médium ici. Avec mon pinceau. Et je vais charger mon pinceau avec du rouge et du jaune. Donc, j'ai les deux. Et je vais me faire un dégradé ici. Et j'écrase les poils pour que la peinture rentre bien dans mon pinceau. Je vais recharger. Je prends le temps de vraiment bien charger mon pinceau. Et je vais faire une tulipe ici. Donc, je vais faire la pétale à l'intérieur. Je vais peut-être changer mon... La toile de côté. Je vais la faire ici. La pétale du milieu. La base de ma tulipe. Et je vais faire la pétale ici. Et celle-ci. Et je vais faire la pétale du centre. Je vais réagiser mon pinceau. Je vais prendre un petit peu plus de jaune. Je vais réagiser mon pinceau. Et je vais faire la pétale ici. Je vais y mettre un petit peu plus de lumière. Avec cette technique-ci, c'est facile de venir corriger. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez toujours repasser par-dessus. Et ça me fait celle-ci. Je vais peut-être m'en mettre une autre ici. Je pense que ça serait joli. Je vais la faire différemment. Je vais la faire comme ça. Je vais la faire la technique avec pointer. pointer et écraser. Un petit peu plus de jaune sur mon pinceau. Pointer, écraser. Et je vais venir rentrer ma pétale. Le rouge est souvent transparent. Donc je vois beaucoup de mon vert. Je vais juste repasser pour la remettre un peu plus vivante. Je vais aiguiser ma pointe. Et je vais la mettre un peu ici. Il va me rester à faire des tiges. Puis quelques feuilles qui vont par-dessus mon vase. Je vais changer ma couleur. Et on va faire une feuille qui vient par-dessus le vase. Donc je vais monter mon pinceau. Et je vais le descendre. Un petit peu plus vert foncé. On peut toujours reprendre. Donc je vais venir monter. Et je vais flipper mon pinceau et descendre. On va faire une autre là. Un petit peu plus de blanc. Un petit peu plus de... Et j'allais dans le... Un côté. Et l'autre côté, je vais mettre plus de vert. On va rentrer ça ensemble. Comme ça. Et vous pouvez rajouter du feuillage. Je vais rajouter ici la tige pour celle-ci. Et je vais la descendre comme ça. Oups! On a ramassé du rouge. Le rouge n'était pas sec. Donc je vais venir juste essuyer mon pinceau. On va prendre du blanc et du vert. Et on va juste corriger ça. Le vert foncé. On a une belle tige. Maintenant, on va faire notre ombrage en dessous du vase pour que le vase n'ait pas l'air comme s'il flottait. Je vais prendre du vert et un peu de rouge. Pas beaucoup de rouge parce que le rouge a tendance à être très fort. Et je vais me faire une couleur un peu entre les deux. Tiens, on va prendre ça aussi. Un petit peu plus de vert. Ça va nous faire un noir, comme vous pouvez le voir. Et je vais juste venir faire le bas du vase. Faire l'ombrage. Vous pouvez rajouter un peu de médium pour que la couleur soit plus transparente. Et juste venir faire l'ombrage. Je vais rajouter un peu plus de vert dans mon ombrage. Vous pouvez aussi rajouter cette couleur-là dans votre vase pour créer des reflets. Je vais le faire ici, là. Vous pouvez rajouter le feuillage. Je vais mettre un peu d'eau sur mon pinceau. Et je vais venir... Si vous voulez la rendre un peu plus diffusée aussi, vous pouvez venir juste avec le linge, si vous en avez mis un peu trop, et venir essuyer juste pour enlever l'excédent. Ça prendra une autre tulipe ici ou une autre là. On peut en rajouter si on veut. Mais ça, ça va conclure pour cette vidéo-ci. Fait qu'on sait comment faire des tulipes, des feuilles, un vase transparent et l'ombrage en dessous. Et moi, je vais continuer un petit peu à la fignoler hors caméra. Mais je pense que ça va conclure la vidéo. Si vous voulez faire cette toile, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il va y avoir un lien à l'article de blog qui vous donne les photos de référence, la liste des couleurs, les informations sur le pinceau pour faire cette toile. Donc, allez voir ça. Ça peut être intéressant. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les styles. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et ici. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Et bonne peinture à tout le monde! Merci d'avoir regardé cette vidéo !